Ce dont on parle ce matin autour de notre tribune libre, c'est d'abord du suicide d'une femme flic devenue une figure emblématique du malaise des policiers. Elle avait 36 ans. Oui, Maggie Biskupski présidait l'association Mobilisation des Policiers en Colère, association née au lendemain de l'attaque des policiers à Virichatillon en 2016. Elle s'est donc suicidée à son domicile avec son arme de service. On ne sait pas, on ne connaît pas encore les motifs, les motivations de ce suicide. Elle a laissé une lettre à côté d'elle. On va évidemment prendre toutes les précautions nécessaires. Généralisons un tout petit peu, d'ici à mai 2018, sur les six premiers mois de l'année 2018, 68 policiers et gendarmes se sont suicidés. Yassine, est-ce que vous pensez que cette mort plus médiatique que les autres peut enfin faire prendre conscience de la détresse des forces de l'ordre ? Je n'ai pas l'impression, ça fait plusieurs fois qu'on parle dans cette émission quand même des policiers. On oublie que derrière l'uniforme, il y a quand même des gens. Mais j'ai surtout l'impression que c'est une des professions qui est le plus soumise à la pression. Et je n'ai pas l'impression, en tout cas, que hiérarchiquement, il y ait beaucoup de gens qui fassent un suivi de nos policiers. Parce que les policiers que je rencontre sont souvent, alors pour le coup, sont vraiment l'incarnation de l'expression burn-out. C'est-à-dire que quand ils tombent moralement, je n'ai pas l'impression qu'on prenne soin d'eux, qu'on se pose la question de dans quel état ils sont. Juste pour préciser, parce qu'aujourd'hui, c'est un anniversaire triste, celui des attentats. Beaucoup de policiers qui se sont investis lors des attentats, le lendemain, juste après la séquence, n'ont pas pris de jour de repos. Ils ont continué à travailler, on ne les a même pas, que ce soit les pompiers ou d'ailleurs les policiers. Et ça peut laisser des séquelles assez graves. Donc moi, j'ai l'impression en tout cas que cette policière, qui était quand même l'incarnation aussi d'un ras-le-bol, je suis bien malheureux déjà, encore une fois, de voir la situation dans laquelle ça met la police. Parce que s'il faut à chaque fois que quelqu'un meurt pour qu'on prenne conscience du problème au sein de la police, alors on n'a pas fini. Et on précise qu'elle faisait l'objet d'une enquête de l'IGPN, donc la police des polices, qui lui reprochait d'être sortie de son droit de réserve, puisqu'elle témoignait sur les plateaux de télévision du malaise des policiers. C'est ça qui est étrange quand même. C'est-à-dire qu'un policier qui se plaint est mis à pied. Donc c'est quand même quelque chose de très contradictoire. C'est comme si vous alliez mal dans votre vie, et le fait de le dire à votre époux ou je ne sais qui, du coup, il s'en va. C'est un jeu particulier. Un devoir de réserve, comme il y a eu pendant très longtemps pour les militaires. Que ce soit sur des sujets d'affaires et tout, moi je trouve que le droit de réserve est évidemment imparable. Mais que ce soit par exemple sur le fait, parce que je n'ai pas l'impression que cette femme, quand elle parlait dans les médias, c'était pour nous parler des enquêtes. C'était surtout pour dire qu'au sein de la police, elle avait des collègues qui n'allaient pas bien. Et je pense que cette partie morale au sein de la police, on ne peut pas comme ça envoyer de la chair à canon tout le temps. Enfin, je veux dire que ce qui s'était passé à Viry-Châtillon, c'est normal qu'elle dise que des policiers soient totalement dépassés par cette violence. Et que c'est vrai qu'on a du mal, nous, à le situer. Et en plus, il y a un truc, un automatisme en France, c'est que souvent on est contre la police. Donc j'aimerais vraiment clarifier ma situation par rapport à la police. Moi, je suis hyper fier de notre police. Je trouve que d'ailleurs les attentats nous ont permis de nous rapprocher de la police. Je me souviens des images où beaucoup de gens prenaient dans la roi, les policiers et compagnie. On devrait plus s'occuper des femmes et des hommes derrière l'uniforme et prendre conscience que ce n'est pas nos ennemis, que quelque part déjà c'est tellement difficile leur quotidien que le fait que justement on parle de ça sur des plateaux télé, ça permet tout simplement de les détendre un petit peu. Mais est-ce que cette bonne image des policiers après les attentats, elle n'est pas un peu lointaine maintenant, quand on voit certaines agressions, certaines bandes qui jettent des projectiles sur des patrouilles ? Est-ce qu'on n'a pas un peu oublié justement ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire cette empathie avec les policiers qu'il y a eu juste après les attentats ? Mais moi je suis, c'est vrai que ça a l'air très loin, c'est un élément déclencheur aussi pour moi en tant qu'homme, ces attentats et tout ce qui a suivi derrière. Le gros problème c'est qu'il faut sanctionner de manière immédiate les gens qui font ce genre de choses, ça c'est indéniable. Il y a aussi eu malheureusement en trois ans des faits divers liés à la police qui sont tout aussi atroces. Il faut vraiment qu'on soit l'incarnation aujourd'hui d'un vivre ensemble avec la police parce que vraiment moi ça fait longtemps maintenant que j'ai l'impression que c'est automatique qu'on soit opposé à la police. J'attends pas les attentats pour savoir que je les aime beaucoup mais surtout même nous sur les plateaux télé se dire que, je suis assez surpris d'ailleurs, la police ressemble de plus en plus quand même à ce qui se passe dans nos rues et je suis hyper fier de voir des arabes, des noirs, des blancs, des jaunes derrière cet uniforme. La police progresse et il faut que nous tout simplement on progresse avec eux et condamner tout de suite quand un policier se fait agresser, il faut que ça soit automatique. Et ce suicide, vous le disiez, Yacine intervient alors qu'on célèbre, enfin sombre anniversaire, celui des attentats du 13 novembre 2015. Oui d'ailleurs, Edouard Philippe et plusieurs de ses ministres vont arriver d'ici quelques instants au Bataclan, là où 90 personnes ont été assassinées il y a trois ans. Ce sera la conclusion de ces hommages de ce matin qui ont débuté, vous le voyez, alors d'abord au Stade de France et là devant les terrasses des dixièmes et onzièmes arrondissements. Et alors aujourd'hui, le président de la République ne participera pas à la cérémonie d'hommage aux victimes pour ne pas être dans la commémoration permanente. Est-ce que vous approuvez ? Je suis plutôt, c'est bizarre de dire ça, mais je suis plutôt d'accord avec ça. C'est-à-dire que commémorer tous les ans en se disant que les choses, il y a un rendez-vous une fois par an le 13 novembre, je trouve ça assez malvenu dorénavant. La vraie question, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe de 13 novembre à 13 novembre. Oui, c'est ça. Je suis plutôt favorable à ce qu'il y ait une action commune et je ne dis pas que le devoir de mémoire est quelque chose qui me dérange, je suis plutôt favorable à cela. Mais trop de cérémonies, en fait, on finit par oublier l'essentiel. La vraie question, c'est de savoir comment sont les Français, je vous dis, de 13 novembre à 13 novembre. Mais j'ai l'impression, pour reprendre l'expression de Thierry, que ça ne va pas de mieux en mieux. Ça m'a l'air très très loin, cette espèce de communion qui avait eu d'ailleurs plus autour du 13 novembre qu'autour des attentats de Charlie. Puisque les attentats du 13 novembre nous ont quand même rappelé que quelle que soit la couleur de la personne qui soit devant une Kalachnikov, elle va mourir tout simplement parce qu'elle était là. C'était le cas pour Charlie aussi ? Oui, mais en l'occurrence, j'ai l'impression que le 13 novembre, le fait qu'il n'y ait pas le slogan « Je suis Charlie », le deuil a été extrêmement déjà, c'est mon cas, parisien. C'est-à-dire que la ville a fait front, comme on voit d'ailleurs ce qui s'est passé après le 11 septembre. C'est-à-dire qu'on était très fiers d'être parisiens, on revendiquait ça. Mais le fait que le président de la République, justement, je pense, en tout cas j'espère, je ne suis pas au courant, nous demande peut-être plus de nous impliquer au cas par cas que de se retrouver avec une gerbe de fleurs et dire aux familles tous les ans, parce que c'est difficile pour les familles. Je vous dis ça parce que j'ai beaucoup d'estime et je trouve qu'il a été une belle incarnation. François Hollande qui m'avait dit « Revenir tous les ans ». C'est François Hollande qui me l'a dit, ce n'est même pas Emmanuel Macron. Revenir tous les ans avec les familles et leur taper une petite table dans le dos en disant « Ça va mieux ». Non, ça ne va pas mieux, ça n'ira jamais mieux. A l'époque, en 2015, Yacine, Malek Bouti, ancien député socialiste et ancien président de SOS Racisme, tirait le signal d'alarme. Il disait « Les islamistes disposent de bases arrières dans les quartiers dans lesquels on ne peut pas les contrôler ». Vous partagez ce diagnostic aujourd'hui ? Les quartiers, c'est trop vaste. Si on sort une phrase comme ça, moi j'aimerais juste savoir quel quartier. Vraiment, le terme de « bases arrières », je veux dire, à un moment, je veux bien que Malek Bouti se raccroche à ce qu'il peut. Mais « bases arrières », non. Ce qui veut dire, c'est que dans certains endroits où la police ne peut plus aller, il y a donc des zones de non-droit et ces zones de non-droit peuvent, en tout cas ce que dit Malek Bouti, être un endroit où on peut stocker des armes, comploter. Alors moi, je ne suis pas dans un déni, juste, je vais préciser quelques trucs. Déjà, le fait de se procurer des armes en France est beaucoup plus complexe que s'en procurer, par exemple, en Belgique, puisque je rappelle que les djihadistes ont quand même été en Belgique pour aller chercher des armes. Deuxièmement, je pense que les habitants des quartiers, qui sont quand même des gens qui vivent normalement dans ces soi-disant « bases arrières », sont aujourd'hui dans un esprit totalement citoyen, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont lanceurs d'alerte. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, par exemple, « lui ou un tel, il se comporte mal » ou un truc comme ça. Et ensuite, le troisième point qui est déterminant, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête, et vraiment, je vous dis, pour lier les sujets, par rapport, ne serait-ce qu'en mémoire, de cette policière qui s'est suicidée. Il n'y a pas un endroit de notre pays où la police ne peut pas accéder. C'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Je veux dire, on n'est pas dans des favelas. Les favelas, il y a des endroits où on ne peut pas aller physiquement. Que la police nous dise ces derniers temps, il y a certains quartiers, c'est difficile, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. On peut parler après de leurs conditions de travail et du reste. Mais le fait que, comme ça, sur les plateaux télé, et je pense que nous sommes, j'ai beaucoup aimé les propos d'Alain Duhamel, qui disait, je pense que les chaînes d'info en continu, et je pense qu'ici, elle est quand même apaisée par rapport à d'autres chaînes de télé, qui en permanence nous font croire, et font croire aux Français, parce que factuellement, Malek Bouti ne m'a pas donné de nom de quartier. Qu'il me donne un nom de quartier, Malek Bouti, il a mon numéro, un nom de quartier où il y a une base arrière d'islamistes. Ce n'est pas une petite phrase. Et par contre, les gens qui nous regardent se disent, c'est peut-être vrai, et ils vont en parler, et puis ça va s'envenimer. Tous les quartiers de France soient accessibles à partir du moment où ils sont sur notre territoire, et la vraie question, c'est de savoir comment aujourd'hui les citoyens qui vivent avec eux, luttent eux-mêmes contre cet islamisme. On continue à en parler dans un instant, Yacine. On revient dans deux minutes. Restez avec nous, à tout de suite. Suite de notre tribune libre, merci d'être avec nous. Yacine, on en parlait juste avant ces deux minutes, le gouvernement va lancer une politique de reconquête républicaine dans 30 quartiers en France. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que vous y croyez ? Je ne sais pas ce que ça signifie. C'est renforcer les effectifs de police dans 30 quartiers. Oui, c'est très bien. Mais après, reconquête républicaine, déjà la sémantique amène des conséquences. Donc reconquête, ça veut dire que ça appartenait à quelqu'un d'autre. Non, non, c'est la France. Il faut aussi atteler, il faut faire en sorte d'équilibrer. J'imagine que je suis disponible pour cette petite escapade. Je rappelle que vous êtes membre du conseil présidentiel des villes. Oui, oui. Non, mais le gros problème que j'ai, moi, dans notre pays, ce n'est même plus le fait d'avoir des bonnes idées. C'est comment on les markete. Voilà. C'est comment les idées sont marketées. Donc reconquête républicaine, je pense que c'est quelqu'un qui a voulu faire une espèce de punchline. C'est une com' pour vous ? On est dans la com' parce que je pense qu'honnêtement, encore une fois, on peut... Ici, j'aime beaucoup cette émission parce qu'au moins, on souligne les problèmes de notre pays. Mais ces problèmes-là, ça ne sert à rien à chaque fois de trouver une nouvelle formulation. Moi, sur les quartiers, j'ai eu le plan Marshall. Il ne faut pas oublier que le plan Marshall, quand même, ce n'était pas le truc le plus noble de l'histoire de notre pays, mais il y a eu un plan Marshall des banlieues. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est dans le champ lexical de guerre, de reconquête. Une reconquête, c'est quand même un truc assez tribal pour ne pas dire qu'il faut quand même s'appuyer sur la majorité des habitants. Je suis d'accord. Même si, dans une classe de 20 élèves, si vous en avez deux qui foutent le bordel, on dit que la classe est turbulente. Mais c'est quand même deux élèves. La vraie question, moi, à chaque fois, c'est que les 18 autres, comment on leur parle ? Est-ce qu'on les porte responsables de ce qui se passe ? Moi, j'ai l'impression que si on va dans ces quartiers-là et qu'on parle avec les gens de manière citoyenne et un peu progressiste, ils vont nous dire qu'eux aussi, ils sont fatigués de ça. Vous imaginez, moi, la dernière fois, on m'envoie un truc d'un môme de 20 ans qui tapait une maman dans le bus. La vidéo a fait le tour partout. Et bien, c'est les autres personnes qui défendaient la maman. Oui, mais il n'y a pas quand même des endroits où il y a une minorité violente qui fait régner une relative terreur ne permettant pas aux autres citoyens... Moi, je trouve génial une invention qui s'appelle la prison. C'est une super bonne invention. C'est-à-dire que quelqu'un qui fout le bordel... Non, mais il faut comprendre. Il faut que notre justice reste indépendante et forte et pas qu'elle soit dans l'automatisme parce qu'aujourd'hui, on envoie des mômes en prison et on récupère derrière des monstres. Je veux que la police soit largement plus respectée. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il y a vraiment un terrain d'entente avec la police pour que les gens se parlent et disent « Voilà, nous, ce qu'on fait, c'est pour votre bien » et que les gens adhèrent à cela. J'ai envie aussi que les enseignants, parce qu'on en parle tous, ont vraiment souffert quand on voit l'image de cette femme à Créteil qui se fait braquer et compagnie. La vraie question, c'est de savoir comment ce sujet est transversal. Les quartiers, ce n'est pas un sujet. C'est un sujet qu'il faut saupondrer de partout. Moi, je vous dis, par exemple, je suis un homme de culture, j'ai un théâtre ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose que j'aimerais souligner dans ces quartiers, c'est le recul de la culture. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, déjà les jeunes, et vous le savez, mais que n'importe qui, Thierry, ne regardent plus la télé. Ils se tournent aujourd'hui vers des choses où eux-mêmes sont directeurs de leur propre programme et ils ne regardent pas que des trucs bienveillants. Moi, je fais partie d'une génération où la télé, quelque part, était un peu le troisième parent. C'est pour ça que je le redis encore une fois. que les jeunes, on puisse culturellement les accompagner, que le théâtre soit une exposition qui puisse s'exprimer. Et puis, comme je le dis souvent, il n'y a pas plus Kaira que Rimbaud. C'est-à-dire que quand on prend ces gens-là qui sont persuadés de souffrir, moi, c'est les grands auteurs qui m'ont sauvé en me rendant compte que les grands auteurs avaient beaucoup plus souffert que moi, petit enfant d'immigré, qui quand même part d'un postulat où ce n'est pas si mal. Vous disiez qu'ils ne regardent plus la télé, ils regardent beaucoup les réseaux sociaux, les jeunes. La France et Facebook, ils vont collaborer, Benjamin, pour lutter contre la haine sur les réseaux sociaux. Et Dieu sait qu'il y en a. Eh oui, annonce faite par Emmanuel Macron au cours d'un discours au forum sur la gouvernance d'Internet. Il va y avoir un groupe de travail qui va être créé composé d'employés de Facebook et puis de membres issus des autorités françaises. Et ça, c'est une première. Mouais. Mouais ? C'est quoi ce mouais ? C'est bien Facebook qui a fait en sorte de déstabiliser certaines élections dans des pays ? Enfin, je veux dire un moment. Peut-être instrumentalisé. Oui. J'ai mal à croire qu'un mec comme Zuckerberg arrive à être instrumentalisé. Non, je crois qu'il faut surtout que Facebook... Je vous dis, moi, toujours la même règle. C'est que c'est plus compliqué de mettre le nibar d'une nana sur Facebook que de mettre un pamphlet, en tout cas politique. C'est un réseau social. Pardon de vous dire ça, mais on va faire un peu de souverainisme sur vos antennes. Tous les réseaux sociaux ne sont pas français. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, on a perdu une bataille culturelle là-dessus. C'est-à-dire que c'est eux qui décident aujourd'hui de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, on ne fait rien ? Non, je ne dis pas qu'il ne faut faire rien, mais la vraie question, c'est quand je vois des pages... Pardon, je lis toujours ça à ce qu'on fait ici, mais quand je vois des fois les réactions sur les réseaux sociaux pendant une semaine sur ce qui se dit dans cette émission, je n'ai pas l'impression que Facebook soit dans l'automatisme de la sanction. C'est-à-dire que vraiment, en plus, les gens aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, instrumentalisent des émissions. Du coup, la vraie question, c'est est-ce que Facebook a les moyens de lutter contre cette haine ? Pourtant, par exemple, si on prend l'exemple de Robert Bowers, qui était l'auteur de la tuerie de Pittsburgh, lui, mettait régulièrement, postait régulièrement des messages de haine antisémite, par exemple, sur le réseau social Gab. Là, le réseau social Gab est aujourd'hui introuvable parce qu'en fait, son hébergeur, sans que le gouvernement lui mette un coup de pression, l'hébergeur décidait tout simplement de le rendre invisible. Donc, il y a aussi, en fait, ça peut fonctionner parce que, quand même, Gab, c'était un espèce d'entre-soi où tout le monde était là pour déverser sa haine. Et c'est important, les gens, chacun doit prendre sa responsabilité. Par exemple, un hébergeur peut prendre aussi sa responsabilité. Mais pour aller plus loin que Facebook, les GAFAM, ce fameux pays, enfin, c'est un pays, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, je crois qu'il faut mesurer comment, en fait, on n'est plus anonyme sur notre planète. On a quand même des gens qui décident de tout. C'est-à-dire, vraiment, je ne sais même plus si la notion de vie privée, vraiment cette expression de dire « c'est ma vie privée », je n'ai pas l'impression que ça existe. Les gens finissent par trouver des choses sur nous. Et moi, je ne dis pas que ça me fait peur. Mais il est trop tard ? Non, je n'ai pas l'impression. Vraiment, je ne savais pas que moi, je connaîtrais la naissance d'un nouveau pays qui n'aurait pas de frontières. Vraiment, ce truc des GAFAM m'interroge au plus haut point. Je ne vais pas paraître, comment dire, ringard en disant « non, mais on ne sait pas comment gérer ». Je trouve ça plutôt bien pour l'intelligence humaine et tout. Mais la réalité, c'est un outil, les réseaux sociaux. Et la vraie question, c'est que si je donne un marteau à quelqu'un, il va construire une maison et quelqu'un d'autre, il va tuer son voisin. Et j'ai l'impression, c'est vrai, ce qu'a dit le président de la République, avec beaucoup de sympathie, vraiment, je souligne, le fait qu'ils disent que techniquement, on a perdu sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce qu'ils disent, la haine est plus forte que l'amour sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les gens, mais moi, je le vois, en tout, ça les rend dingues, les réseaux sociaux. Moi, je vous le dis parce que je l'ai vécu, j'ai été harcelé, je le suis encore, je reçois des menaces. Quand je clique sur les liens pour voir qui est derrière la page, des fois, c'est monsieur tout le monde. Mais par exemple, Michel Cymes, qui était là, qui était si là avant vous, racontait que lui, il a voulu quitter Twitter parce qu'il imagine que Twitter, c'est comme si on invitait quelqu'un chez vous et qu'il commençait à casser la vaisselle. Et il y en a plein, en fait, aujourd'hui, qui décident de quitter ce réseau social parce que cette haine-là, justement, on parlait de bienveillance tout à l'heure, mais cette haine-là, aujourd'hui, est-ce que le gouvernement peut arrêter de faire le fait que les gens puissent juste déverser leur frustration sur les réseaux sociaux ? C'est difficile. Michel Cymes est un médecin, donc je vais me charger de la blague. Il y a un humoriste américain qui a fait, je pense, la meilleure vanne sur Twitter. Il dit que Twitter, c'est comme si tous les gens qui ne vous aimaient pas avaient votre numéro de téléphone. Et je trouve que la formule, elle parle d'elle-même. Après, je ne vais pas vous dire que tout le monde a un égo numérique. Tous autour de cette table, on aime aller sur les réseaux sociaux. C'est très difficile. En plus, on a les mêmes réflexes que les drogués. C'est-à-dire que quand on arrête on a l'impression qu'on est mort. Aujourd'hui, si vous dites à table, je n'ai pas Facebook, je ne sais pas Twitter, les gens vous regardent mais comme un extraterrestre. Donc la vraie question, c'est... Par exemple, je n'ai pas de réseau social. C'est vrai ? Oui, c'est la seule. Bravo. Je suis la seule. Alors là, bravo. Et Thierry met de l'amour. Thierry met ces petits plats qui nous préparent matin, midi et soir. C'est vrai, sur Instagram. On peut mettre de l'amour. On peut se voir quelqu'un qui est à cheval et nous, on est à pied. Vraiment, je pense que vous avez pris de l'avant sur nous en termes de stress. C'est une femme libre. Et c'est pour ça que je suis heureuse. Oui, voilà. Nous, on est malheureux. Merci beaucoup de la réponse. On parle aussi dans ce site Tribune Libre d'un guide contre la radicalisation pour aider enseignants et éducateurs à lutter contre l'extrémisme religieux chez les jeunes. C'est un ouvrage sous forme de questions-réponses présenté par deux ONG mais auquel le ministère de l'Éducation a participé. L'idée, c'est de permettre aux enseignants aux travers sociaux non seulement de déceler les signes d'une radicalisation mais aussi de pouvoir y répondre. Donc, le ministre de l'Éducation a participé à l'ouvrage mais ne compte pas le diffuser à son personnel pour l'instant. Gadget ou instrument utile ? Là, vraiment... Non, c'est... Vous ne l'avez pas écrit, quoi. Non, mais ce n'est pas ça mais ce mot radicalisation, c'est vraiment... À quel moment on l'est ? Vraiment, parce que moi, j'étais traité de radicaliste. Non, mais vraiment, juste pour aller au bout sans faire de blagues même si ça me fait rire. Il faut faire confiance à l'être humain. Ce n'est pas... J'imagine maintenant... Non, mais il y a des enseignants qui sont désœuvrés face à des gosses qui ont des réactions bizarres. qui peuvent être le révélateurs de quelque chose de plus profond voire d'un engagement radical et donc peut-être derrière tout ce qui peut s'en suivre. Il y a peut-être des clés à donner aux enseignants et aux encadrants justement dans ton point de vue. Alors, j'ai lu, par contre, j'ai lu l'article parce que je suis quelqu'un qui travaille. J'ai lu l'article. J'ai vu que, nommément, il n'y avait pas que l'islam. C'était toutes les religions. Donc, je tiens à le rappeler même si je sais très bien qui on vise. Mais les signaux de radicalisation, je pense encore une fois, pardon, ça fait grabataire de dire ça à chaque fois, il y a une responsabilité des parents. C'est les parents qui, déjà en numéro un, doivent dire, moi j'ai eu le cas, avec une fille, je vais vous dire ça, convertie, blanche, de 13 ans, avec des parents qui ont plutôt réussi, qui a commencé à envoyer des signaux plutôt radicaux concernant l'islam. En fait, c'est sa mère qui a dit, ma fille s'enferme dans sa chambre, encore une fois, on parle d'Internet, elle va toute la journée sur Internet, je pense que la nouvelle génération de parents doit comprendre que, en fait, c'est eux les lanceurs d'alerte. Après, que des gens dans l'administration, qu'est-ce qui est radical, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Parce que la vraie question, c'est si on rentre dans la radicalisation une pratique religieuse avérée, et bien là, à ce moment-là, c'est pas de la radicalisation, c'est juste de la croyance religieuse poussée. Et ça, à part le flair, à part le bon sens, c'est plus fort que tous les rapports aujourd'hui. Et que tous les guides. Merci beaucoup, Yacine. Merci d'avoir été avec. Dites à Patrick Sébastien que je l'aime. Eh bien, on va lui dire. J'aurais rêvé faire son émission parce que j'ai un tigre chez moi, donc le plus grand cabaret du monde. J'aurais voulu le faire. Eh bien, on va le faire tout de suite. Allez chercher votre tigre. On se retrouve dans deux minutes avec Patrick Sébastien. Merci.